Ce dimanche, Mathieu Valbonat fête ses 30 ans. Fort de ses 40 sélections en équipe de France, le natif de Bruges, en Gironde, n'aura pas connu un parcours rectiligne. Il intègre avec son ami Ryo Mavuba le centre de formation bordelais, qui finalement ne le conserve pas. Direction alors Langon-Casté, en CFA2, avant de passer deux saisons en national, sous les couleurs de Libon-de-Saint-Serain. Mais c'est en 2007, sous les couleurs de l'OM, qu'il explose aux yeux du grand public, un soir de Champions League. Il a inscrit un but extraordinaire sur la pelouse d'un film face à Liverpool, offrant un premier succès historique pour un club français dans l'entre-des-Reds. Après huit saisons passées sur la cannière, au relé d'un titre de champion de France, de trois Coupes de la Ligue et de deux trophées des champions, direction le Dynamo de Moscou cet été. Son histoire d'amour avec les Bleus débute de son côté en 2010. Avec sa première sélection face au Costa Rica à Lens, il entre en jeu à 25 minutes de la fin et marque le but de la victoire. Il participe à la Coupe du Monde quelques mois plus tard, avant d'inscrire un nouveau but décisif face à l'Angleterre en amicale, sur la mythique pelouse du stade Wembley. Homme de base depuis la prise de fonction de Didier Deschamps, doté d'une excellente technique et d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne, il est désormais devenu incontournable avec les Bleus. Ses prestations de qualité ont d'ailleurs permis au Tricolore d'atteindre le quart de finale du dernier mondial. Auteur de six buts en sélection, il lui reste un dernier défi à relever d'une équipe nationale, l'Euro 2016 à domicile, dans moins de deux ans.